Aujourd'hui, étudions la parole de Dieu sous le sujet « L'intérêt de Dieu et son amour ». Quand Dieu nous dit que nous sommes tout dans sa vie et que tout ce qui le préoccupe, c'est nous, nous devons croire ses paroles. Dieu se préoccupe beaucoup de nous et nous dit qu'il nous aidera dans tout. Au lieu de penser « Qu'est-ce qui est impossible si Dieu nous aide ? », nous pensions à l'environnement que nous avons vu et aux choses que nous avons expérimentées auparavant. Notre cerveau est entraîné à penser « Tu ne peux faire que ça ». Jusqu'à présent, tu n'as jamais dépassé cette limite, n'est-ce pas ? Vous tous, depuis votre naissance, est-ce que quelqu'un a traversé la mer Rouge, le très profond océan, sur le sol sec ? Quand on regarde l'œuvre que Dieu mène, comment était toute chose ? Tout était fait pour la première fois. Ils devraient tous avoir été dans le livre des records Guinness. Le miracle de la mer Rouge, c'était la première fois. Et la Pâque, et la destruction des premiers-nés, c'était la première fois. Quand on a simplement marché autour de la ville de Jéricho sept fois, les murs qui se sont écroulés d'eux-mêmes, c'était la première fois. Que dire d'avoir nourri 600 000 jeunes hommes avec leur famille ? Quelle quantité pour 3 millions de personnes pendant 40 ans ? Quant à nourrir et donner l'eau à toutes ces personnes pendant 40 ans, c'était la première fois, n'est-ce pas ? C'est tout ? Même après que 3 millions de personnes ont mangé, où ont-ils eu l'énorme quantité d'eau pour tout le troupeau au milieu du désert aride ? Ainsi, Dieu se préoccupe toujours de nous et continue à prêter attention à nous. Dieu fait l'environnement pour nous afin qu'on puisse tous entrer dans la terre de Canaan où coule le lait et le miel, sans mourir de faim ou sans faire face à des difficultés. Aujourd'hui, c'est samedi et c'est le jour du sabbat. Et le jour du sabbat est un jour commémorant le pouvoir de notre Dieu créateur. Alors, quand on réfléchit à aujourd'hui comme le jour pour commémorer le pouvoir de notre Dieu créateur, nous avons besoin de comprendre la volonté de Dieu à travers la création. Dans le corps humain, il y a un grand nombre de vaisseaux sanguins. Sans ces vaisseaux sanguins, la nutrition et l'oxygène ne circuleraient pas dans notre corps pour qu'on puisse bouger ou faire quoi que ce soit. Si on enlève tous ces vaisseaux sanguins de notre corps et qu'on les aligne, de quelle longueur pensez-vous qu'ils soient ? Si on connecte tous les vaisseaux sanguins d'un corps humain, ils sont aussi longs que 96 000 kilomètres. Quand vous venez d'entendre 96 000 kilomètres, vous dites « Waouh ! » Mais vous ne pouvez probablement pas sonder la longueur que c'est parce que vous n'avez jamais voyagé 96 000 kilomètres. En regardant simplement le nombre 96 000 kilomètres, vous dites « Waouh ! » Mais la circonférence de la Terre est d'environ 40 000 kilomètres. Et 96 000 kilomètres, ce n'est pas assez long pour faire plus de deux fois et demi le tour de la Terre. Une telle chose est dans notre corps. N'est-ce pas étonnant ? Après avoir créé les cieux et la Terre, notre Dieu a fait une personne à la fois. Notre Dieu a créé l'humanité en reliant les artères principales aux veines et même aux capillaires, après avoir créé les cieux et la Terre. En regardant simplement l'œuvre de la Création, nous pouvons comprendre combien l'attention de Dieu et sa préoccupation sont concentrées sur nous, n'est-ce pas ? Frères et sœurs, regardez-vous les uns les autres, s'il vous plaît. Y a-t-il par hasard des frères et sœurs jumeaux ici ? Oui. Êtes-vous jumeaux ? Merci beaucoup. J'espère que vous porterez beaucoup de fruits jumeaux ensemble. Nous avons des jumeaux ici. Même s'ils se ressemblent, ils ne sont pas exactement pareils. Il y a quelque chose de différent, n'est-ce pas ? Quand leur maman et papa les regardent, ils savent directement qui est le plus âgé et qui est le plus jeune. Les membres de la famille aussi peuvent en parler tout de suite. Notre Dieu n'a pas créé même une personne pareille à une autre. Si Dieu nous avait créés de la même manière, comme faire des pancakes avec une machine, Dieu aurait pu créer 7 milliards de personnes très facilement. Combien de préoccupations et de soins notre Dieu a-t-il pour chacun d'entre nous ? Afin qu'il ait mis des vaisseaux sanguins longs de 96 000 km, assez pour faire le tour de la Terre deux fois et demi, dans chaque coin de notre corps. Ce n'est pas tâche facile. Ce serait plus facile de faire que tous nos visages se ressemblent. Mais Dieu a créé chacun différent. Un a un nez d'un centimètre plus haut et un autre la plus bas. Un a un visage de forme ovale et un autre a un visage de forme ronde, comme la pleine lune. Comme cela, Dieu nous a créés un à un. Ce que nous avons besoin de savoir, c'est qu'il n'y a même pas une personne ici dont Dieu ne se préoccupe pas. Même la taille de la Terre montre la grande préoccupation de Dieu pour nous. Si Dieu l'avait faite un peu plus grande ou un peu plus petite, nous ne pourrions pas vivre sur la Terre. Si la Terre était plus petite que maintenant, tout l'oxygène disparaîtrait. Si la Terre était plus grande, la gravité de la Terre attirerait divers gaz nocifs dans l'espace et remplirait l'atmosphère de gaz toxiques, rendant la Terre inhabitable pour quelconque être vivant. Comme cela, Dieu a créé la Terre d'une taille adéquate. Aussi, pour la température, Dieu l'a faite incroyablement adéquate. Dieu a fait la Terre à une distance d'environ 150 millions de kilomètres du Soleil. Si c'était plus près du Soleil, les gens seraient roussis à mort. Si c'était un peu plus loin, les gens seraient gelés à mort. Dieu a placé la Terre à une distance parfaite du Soleil en créant chacun avec une grande préoccupation et du soin. Alors les Asiatiques, les Européens et les Africains ont leurs propres apparences. Nous ne devrions simplement pas passer sur la préoccupation de Dieu pour nous en prenant l'environnement donné par Dieu pour acquis. Par le jour du sabbat, en commémorant aujourd'hui le pouvoir de Dieu notre Créateur, nous devrions penser à toute la préoccupation et aux soins que Père et Mère ont pour nous. Et d'après tous les enseignements de la Bible, nous devrions toujours être joyeux. Et que devrait-on faire sans cesse ? Nous devrions prier sans cesse et avoir la foi pour être capables de remercier en toutes choses. Merci, Père et Mère. Merci de nous donner tant de bénédictions aujourd'hui aussi. Nous avons péché et avons été jetés à la Terre, la ville de refuge. Mais en dépit de cela, merci de m'accorder d'entrer par les portes de Sion. Merci de former mes yeux, mes oreilles et mon nez en beauté. Ne vous plaignez pas de l'œuvre de Dieu, s'il vous plaît. Il y a une volonté et une raison derrière cela. Et la raison est que Dieu veut nous bénir. Alors maintenant, nous devrions mener une vie avec une haute estime les uns pour les autres. Ainsi, Dieu ne se préoccupe que de nous. Et tout ce qui concerne la vie de Dieu est dirigé vers nous. Une fois de plus, je vous demande de ne pas oublier ceci. Même si Dieu a cette préoccupation et a tant fait pour nous, est-ce que Dieu le crie et s'en vante ? J'ai fait ces différentes choses pour toi ? Puisque Dieu ne dit pas cela, nous prenons tout pour acquis. Même si les parents font toutes sortes de sacrifices pour les enfants, les enfants les prennent pour acquis en pensant. Je reçois ceci certainement parce que j'ai ce que je mérite. Il y avait une famille. Un jour, le père a acheté un sac de bonbons pour son enfant. Il voulait apporter de la joie à son enfant et donc il a acheté des bonbons avec l'argent qu'il a gagné en travaillant dur tout le mois. Quand l'enfant a reçu le sac, il a sorti un bonbon et l'a tendu à son père en disant « Papa, mangeons ensemble ! » Quand son enfant lui a tendu le bonbon, le père était ému aux larmes. Le sac de friandises, à qui était-il ? Pas à l'enfant. Le père a donné son sac de bonbons à l'enfant et l'enfant n'a pas rendu tout le sac de bonbons mais il lui a seulement tendu un en disant « Papa, mangeons ensemble ! » Par cela, le père était très ému, même aux larmes. Ceci signifie que même si nous recevons tout de Dieu, si nous donnons notre cœur même un peu à Dieu, Dieu serait grandement ému. Frères et sœurs, comme nous sommes la préoccupation première de Dieu, notre préoccupation devrait être Dieu, même un petit peu, de sorte qu'on puisse donner un retour en disant « Père, servez-vous-en un peu ! » « Mère, prenez-en s'il vous plaît ! » Trouvons les paroles de mère qui a dit « Dieu est amour ! » en allant à la première épître de Jean, chapitre 4. Première épître de Jean, chapitre 4, verset 7. « Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour est de Dieu. Et quiconque aime est né de Dieu. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est quoi ? Dieu est amour. » Frères et sœurs, bien sûr, en termes de vérité, le grand amour de la Pâque est caché ici aussi. Mais comme Père et Mère nous ont montré l'exemple, ne devrait-on pas partager une belle unité et avoir de la considération et de l'amour pour nos frères et sœurs de Sion ? Continuons avec le verset 9. L'amour de Dieu a été manifesté envers nous, en ce que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde, afin que nous vivions par lui. Et cet amour consiste, non point en ce que nous avons aimé Dieu, mais en ce qu'il nous a aimés et a envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. bien-aimés. Si Dieu nous a ainsi aimés, nous devons aussi nous aimer les uns les autres. Frères et sœurs, c'est l'Évangile que Dieu nous a enseigné. Ce n'est pas l'Évangile d'après nos propres pensées. L'Évangile que nous devons transmettre est dans tout cela. En d'autres termes, c'est notre manuel pour l'Évangile. Si nous ne suivons pas ce que Dieu nous dit de faire, est-ce que l'Évangile s'accomplira ? Dieu se préoccupe beaucoup de nous et nous accorde beaucoup d'attention. D'une manière, Père et Mère nous ont donné un sac de friandises. Disant, Père, prenez-en un, et Mère, prenez-en un. Nous leur avons seulement donné un petit bout. Mais comme n'importe quel père ou mère enlacerait l'enfant et le tapoterait dans le dos en versant des larmes, en disant, Tu es vraiment mon enfant. Nous devrions avoir le même genre de préoccupations que Père et Mère ont eues pour nous. Et si nous avions pensé, Père m'a apporté ceci, Mère m'a apporté cela, alors c'est à moi et je l'aurai tout pour moi et je ne le partagerai pas avec nos frères et sœurs. Quand les parents nous regardent, ils diront, La prochaine fois, je ne te donnerai rien du tout. Bien que je t'ai donné naissance, ta nature intérieure ne me ressemble pas du tout. Mère dit, Il ne me ressemble pas. Père dit, Il ne me ressemble pas non plus. Alors qui est-il ? Comme on peut le voir, nous devrions prendre soin et nous préoccuper de ce qui est donné par Père et Mère et le partager avec nos frères et sœurs, tout comme avec notre Père et notre Mère. Cette seule boule de friandises elle-même n'est pas l'amour. Mais l'esprit de partage et de considération l'un pour l'autre est l'amour. Cet esprit de partage et de considération fait un grand plaisir à Père et Mère. Et le mois prochain, ils nous donneront deux sacs. Le mois suivant, plus même dix sacs en disant Partage avec tes amis à l'école. Ils en donnent de plus en plus. C'est pourquoi Mère nous dit continuellement Vous devez vous unir les uns les autres. Vous avez besoin d'apprendre à partager l'amour avec les frères et sœurs et d'avoir de la considération les uns pour les autres. Puisqu'aujourd'hui est le jour du sabbat qui commémore le pouvoir de Dieu Créateur, quand on regarde Dieu à travers sa création tout en nous souvenant que Dieu est amour, nous pouvons facilement comprendre combien Dieu nous a donné de l'attention très détaillée. Laissez-moi vous raconter une histoire que j'ai déjà racontée avant. Il était une fois deux hommes marchaient le long d'une route en parlant de la manière dont ils ne comprenaient pas la volonté de Dieu. Une personne a dit « Hé, je ne comprends vraiment pas Dieu. » L'autre a répondu « Pourquoi ne peux-tu pas le comprendre ? » « Je ne comprends pas pourquoi Dieu n'a pas donné d'ailes aux grands animaux qui ont besoin de chercher plus de nourriture, mais qu'il en a donné à des oiseaux comme des corbeaux qui n'ont pas besoin de voler partout pour rechercher de la nourriture. » Dieu a fait ainsi pour les gens. Dieu a fait ainsi pour les gens, mais ils n'ont pas compris puisque leurs pensées n'ont pas encore atteint ce niveau. En entendant cela, l'autre homme a dit « Bien, je ne sais pas pourquoi c'est comme cela non plus. Si les gros animaux comme un hippopotame ou un éléphant avaient des ailes, ils pourraient brouter dans ce champ-ci et dans ce champ-là et consommer une large quantité de nourriture, mais Dieu ne leur a pas donné d'ailes. Mais il a donné les ailes à de petits animaux qui ont seulement besoin de manger une petite portion. Alors je ne comprends pas pourquoi Dieu a fait cela. Ces oiseaux pourraient toujours manger aux alentours, sans voler si loin. De cette manière, les deux ont continué à descendre le chemin, en pensant « Je ne comprends pas la providence dans sa création. » Après un peu de temps, comme un vol d'oiseau migrateur volait au-dessus d'eux, la crotte d'oiseau est tombée sur l'un des hommes. Quand elle a atterri sur son front, il en est venu finalement à une réalisation. Waouh ! Que de chance ! Il voulait dire ce qui se passerait si c'était un gros éléphant qui avait laissé tomber sa crotte sur lui. Si un hippopotame faisait juste pipi depuis là-haut, a-t-il dit, j'aurais eu à laver mes vêtements tout de suite. Vraiment, notre Dieu est magnifique. Sans aucun doute, il se préoccupe beaucoup de nous. Même si c'était un peu tard, les hommes ont atteint une telle réalisation dans l'histoire. Aujourd'hui, père et mère ont montré leurs grandes préoccupations pour nous dans différentes perspectives. Ils ont même formé les vaisseaux sanguins dans notre corps qui s'étalent sur 96 000 kilomètres. J'ai été choqué d'entendre que 96 000 kilomètres étaient assez longs pour faire deux fois et demie le tour de la Terre. Comment Dieu a-t-il créé toute chose de manière si détaillée ? Tout autre chose a été créée par la parole. Mais quant à l'humanité, Dieu l'a créée avec ses propres mains. Que Dieu se préoccupe de nous ? Ce n'est pas que nous soyons de tels êtres. Nous sommes des pécheurs qui ont péché dans le ciel. À travers le jour du sabbat, rendons grâce et gloire encore une fois à nos pères et mères célestes. Alors, père et mère nous ont dit de nous aimer les uns les autres. Puisque Dieu est amour et que vous êtes tous mes enfants, ne devriez-vous pas me ressembler dans tout ? Frères et sœurs, ne devrions-nous pas ressembler à Dieu ? Nous ne devrions pas simplement ressembler à Dieu dans notre apparence physique comme masculin et féminin. Mais notre être intérieur aussi doit ressembler à celui de Dieu. Frères et sœurs, sur cette terre où il a été ridiculisé et grandement embêté, pensez-vous que père et mère aient désiré revenir s'ils ne se sont pas préoccupés de nous ? Combien il a souffert quand il est venu sur cette terre il y a 2000 ans ? Combien il a été ridiculisé et persécuté ? Cependant, il est venu encore et a marché le même chemin pendant 37 ans. Mère se préoccupe de tous les membres de Sion comme une famille, nous donne l'amour et nous bénit. Dans le but de vivre cette vie, elle demeure avec nous. En pensant à ce sujet, bien que ce qu'on peut donner ne soit rien, nous devrions rendre à père et mère. Je vous aime, père et mère. Frères et sœurs, tandis que Dieu nous dit qu'il se préoccupe de nous, nous aussi, nous devons diriger toute notre préoccupation vers Dieu et marcher sur ce chemin de la foi. Puisque Dieu est amour, nous aussi devrions apprendre à partager l'amour de Dieu avec nos frères et sœurs, avec les membres de notre famille céleste, avec nos voisins, de plus, avec tous les gens du monde. Mère nous a toujours dit « Quand vous serez unis, tout ira bien. Si vous avez de la considération les uns pour les autres, l'Évangile fleurira. » Nous conduisons tous les 7 milliards de personnes en disant « Notre seul intérêt est vous et vous êtes notre tout. » C'est pourquoi nous disons toujours « Nous vous aimons. » N'est-ce pas ? Partageons et mettons en pratique cet amour sincère en les conduisant vite à père et mère. J'aimerais conclure le sermon d'aujourd'hui. Merci beaucoup. Merci beaucoup.